Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la bande originale créative, nous allons parler d'entrepreneuriat. Alors pour rappel, pour moi l'entrepreneuriat fait partie d'un des types de créativité que je parle régulièrement qui est la créativité d'expression de soi. Pour rappel, la créativité d'expression de soi c'est, tu as un désir fort à l'intérieur, une envie, un rêve, une inspiration. Et tu veux tout faire pour matérialiser cette envie intérieure, ce désir intérieur à l'extérieur. La créativité d'expression de soi c'est tout simplement matérialiser à l'extérieur ce qui vient de l'intérieur. Et pour ça, je vais te partager plusieurs extraits de personnages de mon podcast qui ont tout fait pour matérialiser cette envie, ce désir qu'ils avaient au fond d'eux et qu'ils l'ont matérialisé. Tu vas notamment écouter Maxime qui a lancé sa web radio, Fanny qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat malgré un premier échec, Maëlle qui est graphiste et qui est devenue directrice artistique depuis un an. Mais d'abord, je vais te partager un extrait avec Lula. Lula est une entrepreneuse qui accompagne ses clients à booster leur business et à passer d'un business à 6 chiffres, à 7 chiffres. Et pour ça, je vais te partager un extrait dans lequel elle partage les bases pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti ! Alors, les bases, pour moi, en fait, ça va toucher à plein de choses. Mais effectivement, par contre, tu as raison sur le fait que quand tu maîtrises les bases, après, tu peux t'amuser avec comme tu veux. Ça, c'est clair. Après, c'est comme connaître les couleurs primaires. Tu vois, une fois que tu connais les couleurs primaires, après, tu peux en faire ce que tu veux. Les bases, tu me parles en termes business ou en termes… Parce qu'en fait, moi, je travaille avec les deux. Eh bien, moi, je veux les deux. Moi, je… Alors, tu vois, on parlait de cuisine et de boulangerie. Moi, je suis gourmand. Donc, moi, je veux les deux. Moi, j'aime bien prendre les deux. Moi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien manger. Donc, moi, il me faut les deux. OK. Alors, pour moi, les bases, par exemple, en termes business, mais ça rejoint, c'est intrinsèque. Ça va être effectivement déjà de connaître son client, de connaître sa clientèle pour la première base, mais qui est essentielle et qu'il ne faut pas survoler. Pour moi, c'est la pierre angulaire de ton business. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça et tes valeurs. Faire un travail sur les valeurs. Sur tes valeurs, sur la valeur que tu vas apporter. Donc, on peut appeler la valeur ajoutée. Alors, j'ai vu que tu as fait un truc sur la valeur ajoutée. Mais en tout cas, voilà, vraiment sur… Attends, je réfléchis, mais… Où est-ce que j'ai parlé de valeur ajoutée ? Je suis en train de réfléchir, là. Donc, toi, j'en ai parlé avec un de mes invités. C'était sur un poste, je pense. Je pense que c'était… Non, non, c'était sur un poste, mais peut-être que ça a daté un peu, je pense. Mais en tout cas, voilà. Oui, ça doit dater. Oui, ça doit… Oh, ça doit être un vieux poste qu'on avait dû faire avec… Oh là là, oui. Oh, c'est vieux. Oh la vache. Donc, sur ta valeur ajoutée, puis en fait, ça vient chercher bien plus que ça. Puisque travailler sur ta valeur ajoutée, en fait, c'est travailler sur reconnaître tes potentiels. Sur reconnaître ce que tu apportes réellement. Sur reconnaître la valeur de ça. Et tout ça, ça amène à tout ce qui va derrière, qui est essentiel, la confiance, etc. Mais pour moi, en fait, tu vois, même si je ne devais citer que deux basiques, je te dirais ça, quoi. Le client et la clientèle idéale et ta valeur ajoutée. Mais sachant que voilà, sur chacun de ces deux travails, c'est un truc à plusieurs niveaux, quoi. Oui, il y a du taf. Juste connaître ses clients, il y a du taf. Mais même connaître sa valeur ajoutée, donc ses valeurs personnelles, comme tu le disais si bien. Dans une précédente interview, je disais aussi que c'était important de bien connaître ses limites. Tu vois, ses limites aussi, que ça va avec. Pour moi, ça va avec le travail sur soin. Oui, voilà. Et justement, après, il va y avoir… Alors, pour moi, du coup, en termes de base, tu vois, je travaille très peu sur la largeur. On a certaines bases en largeur. Donc, effectivement, on va travailler, donc, bon, bien sûr, le client idéal, une offre. Donc, comment est-ce qu'on va concevoir cette offre ou comment est-ce qu'on va la modifier ? Parce que des fois, j'ai des gens qui viennent avec déjà quelque chose. Travailler sur soi, mais ça, c'est un travail qui va durer tout du long. Donc, il y a la partie, effectivement, où on va travailler sur le mindset. Donc, là où on va aller toucher beaucoup de choses, en fait, en réalité. Toucher sur des croissances limitantes, toucher sur les blocages, toucher aussi sur le focus. Donc, là, on va toucher à l'organisation aussi. C'est pour ça que je te dis que les deux sont extrêmement liés. Le travail personnel et le travail d'action propre. Et donc, là aussi, en termes de focus, on vient toucher sur les limites parce que si tes limites ne sont pas claires, mais les limites, elles viennent à plein d'autres niveaux. Elles viennent même au niveau de définir ta cible. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et puis après, en termes de base, il y a bien évidemment aussi les actions, comme je disais, actions stratégiques, c'est-à-dire juste être à l'aise, savoir à peu près comment on déroule, savoir comment dérouler, en fait, une vente, une proposition, en fait. Donc, une vente, savoir comment connecter avec son client idéal, justement. Savoir comment le trouver, entre guillemets. Donc, pour moi, encore, on vient au... Mais tout se touche, en fait. C'est une suite logique. Mais tu vois, en termes de largeur, pour moi, en travaillant juste sur ces bases-là, ça va être suffisant. La seule chose, c'est que par contre, effectivement, on va avoir plusieurs niveaux de travail. C'est comme lire un livre avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, au départ, on va être sur ton premier niveau de lecture, des choses. On va appréhender ce qui te manque. Et ensuite, en fait, on va aller en profondeur, et en profondeur, et en profondeur, et en profondeur. Et plus tu augmentes, effectivement, cette maîtrise et de tes actions et des automatismes, justement, parce que tu es une entreprise, tu dois quand même vendre. On est toujours là-dessus. et cette connaissance de toi et la manière d'utiliser tes potentiels aussi. Parce qu'en réalité, même là, tu vois, quand je te parle de base, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture. On va aller au départ sur la valeur ajoutée, sur quelque chose de très, qui peut être parfois, ouais, vraiment sur un premier niveau. Ma copine qui était venue me rendre visite avec Saint-Provence m'avait laissé, elle avait fait une école de commerce et elle avait laissé sous mon canapé quelque chose, une boîte qui restait pendant des semaines. En fait, je ne savais pas qu'elle était là. Et le jour de mon anniversaire, je vais, elle me dit, regarde sous ton canapé, je crois qu'il y a un truc. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé, en fait, la trame d'un business plan. En fait, les 12 étapes. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me structurer parce que ce n'était pas mon tempérament. J'étais plutôt créatif, fonceur, donc je n'avais pas cette structure-là. Et le fait d'avoir le plan sous les yeux, je me suis dit, ça, c'est vraiment un super cadeau. C'est ce qui va m'accompagner pendant, allez, je me donne un an pour lancer le projet. Pendant un an, je vais potasser ça, je vais préparer mon dossier, je vais me préparer, je vais augmenter mes compétences, je vais me former et je vais arriver près d'ici un an, un an et demi, donner encore un peu plus de temps. Mais c'était vraiment l'objectif. C'était un super cadeau qui m'a accompagné. Je savais en fait étape par étape ce qu'il fallait faire. Donc, placer le contexte, faire mon étude de marché, me former au marketing. Qu'est-ce que j'allais faire en termes de communication ? Et je me suis rendu compte que j'avais déjà le logo, alors j'aurais dû le faire cette partie-là, mais ce n'est pas grave. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au résultat final ou le jour où tu es prêt et tu te lances. On va rentrer justement dans cette partie études de marché. Justement, quand tu allais rencontrer les gens, avec quelles questions tu leur as posées par rapport à ton projet ? Alors, la première manière dont j'ai commencé, je ne suis pas allé rencontrer les gens d'abord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des maquettes. J'ai imaginé ce qu'allait être Radio Victoire et en termes de voix off, j'ai rajouté juste ma voix en disant « je vois bien ce slogan » ou « je faisais plusieurs tests ». Et une fois que j'avais ces bandes qui étaient toutes prêtes, je les envoyais à des contacts par email en disant « écoute ça pendant que tu bosses, dis-moi ce que tu en penses » et tout. Et j'avais des premiers retours des gens qui disaient « ouais, putain, c'est novateur, ça, c'est pas mal, là, tu peux améliorer ça, ça, ça peut être meilleur. » Et donc, j'envoyais à des gens, j'ai fait ça, j'ai fait deux, trois maquettes ABC pour avoir des retours et améliorer systématiquement la version. Et j'envoyais ça à mes contacts et ils me répondaient par email et les questions que je leur posais, mais en gros, c'était « qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ça ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Comment je peux faire mieux ? » En fait, je créais quelque chose, je l'envoyais aux gens et la question qui revenait souvent, c'est « comment je peux faire mieux ? » Comment je peux faire mieux ? Comment ça peut te convenir mieux ? Comment ça peut t'apporter plus de valeur ? Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux être plus à ton service ? C'est ça, les questions de base qui revenaient tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, ton idée de radio, en fait, tu l'as lancée tout de suite. C'est ça qui est génial, mais tu l'as commencé en plus sur un petit truc, en fait, sur un petit truc, c'était des jingles. Voilà, c'était, on va dire, des jingles. Et tu as dit, voilà, je vais faire des jingles et je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne et puis surtout, avoir des feedbacks, en fait, de ton marché. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça très, voilà, très inspirant. Rien que pour moi, rien que pour moi, par rapport au podcast, voilà, moi, c'est quelque chose que je prends. Voilà, je prends parce que, voilà, ça me parle. Jusqu'en plus, j'ai eu ce genre de feedback, voilà, il y a des gens qui écoutent et qui m'ont dit, ah, mais est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ? Voilà, je remercie notamment Pierre Dron qui m'a dit, non, mais on ne peut pas écouter sur YouTube parce que tu ne peux pas le mettre sur une autre plateforme qui te permet de la redistribuer. Donc, voilà, mon podcast maintenant est redistribué grâce à Pierre Dron. Voilà, tu peux retrouver ça sur Spotify, Google Podcasts et je crois qu'il y a d'autres trucs. Encore.fm, donc c'est la maison, la source mère, donc ça, c'est génial. Et puis après, c'est redistribué partout, donc ça, c'est cool. J'ai eu une autre aussi, suggestion qui était est-ce que je pourrais sur YouTube, tu vas avoir des, tu sais, comme dans une playlist, à un moment donné, tu as la timeline, est-ce qu'on pourrait avoir la timeline ? Donc, je garde l'idée mais pour l'instant, je suis tout seul. Donc, voilà, la personne qui m'a donné cette idée, je la garde très bien mais pour l'instant, je suis un peu tout seul. Mais oui, c'est une super idée. Donc, c'est super important d'avoir très tôt des feedbacks marché et donc, c'est génial en fait. et donc, tu as commencé à améliorer, à faire des feedbacks, voilà, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien ? Et tu as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça, j'ai fait plusieurs tests, j'ai dû faire ça sur 3-4 mois à peu près. J'en faisais une par mois en fait, une maquette par mois et je récoltais du feedback des premiers utilisateurs. C'était des playlists, en fait, c'était des programmes de 1h. Je prévoyais 1h comme si tu écoutais la radio, que tu la branches à 13h et que tu arrêtes de l'écouter à 14h pour avoir ce feedback. Donc, j'ai dû faire 3 tests et au bout d'un moment, j'avais suffisamment de retours et je voyais qu'il y avait des points noirs qui revenaient mais que pour les améliorer, je devais me former. Et donc, l'étape suivante, c'était de me former. Je suis allé faire un stage en radio à côté de Strasbourg à Agneau. J'ai fait pas mal de salons de radio, le Radio Days qu'il y avait lieu à Paris. J'allais vraiment suivre des conférences, expérimenter, tester sur d'autres projets. C'est à ce moment-là que je me suis formé en voix-off également auprès de Lorenzo Pancino. En fait, je voyais qu'il y avait des points. La seule manière de s'améliorer, c'était d'investir en moi, c'était de m'améliorer. Sinon, je n'allais pas passer au cap supérieur. Ou alors, l'autre solution, c'était de déléguer, c'était de payer des gens. Mais à ce moment-là, je n'envisageais pas du tout cette solution. Vraiment, je me dis, s'il y a un truc à apprendre, s'il y a un truc que tu ne sais pas, apprends-le. Point barre. Après avoir fait ces tests, l'étape suivante, c'était apprends les choses. Apprends à faire les choses et vois jusqu'où tu peux aller tout seul. C'est intéressant, c'est que finalement, tu as fait des tests et tu te dis, attends, il y a des points normes, j'ai besoin de monter en compétences. Et donc finalement, tu as réussi à identifier les compétences dans lesquelles tu devais te former. et tu n'as pas investi en moyens, tu as investi en compétences. Yes. C'est super intéressant. Et donc, tu as identifié voix off, marketing, voilà, et certainement d'autres choses. Et donc, après t'es monté en compétences, qu'as-tu décidé de faire ? Après être monté en compétences, je te dis, là c'est bon, c'est le bon moment, on a quelque chose qui est prêt. C'est le moment de tester la radio. Donc, j'ai fait un premier test de radio. Donc là, ce n'était plus des bandes de une heure, c'était carrément la radio qui tournait H24. Et de la mettre en ligne, tout simplement, j'ai dit, décide-le, publie-le, mets-le en ligne, renvoie-le à tous tes utilisateurs qui ont testé jusqu'à présent et vois comment ils apprécient le nouveau programme. Et en fait, tu continues dans cette démarche d'amélioration constante qui est avant de lancer ton truc, tu fais des tests, tu crées quelque chose, tu le fais écouter, tu prends le feedback, tu améliores. Tu fais un test, tu crées quelque chose, tu le fais écouter, tu prends le feedback pour monter encore en compétence, pour élever le niveau. Vraiment, c'était vraiment la stratégie des petits pas, la stratégie des petites victoires. C'est améliorer, améliorer, améliorer jusqu'au moment où tu te dis, ça y est, je suis prêt, je veux le faire, c'est maintenant, je me lance. ma patronne qui est consciente qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de moi et que clairement, elle a un peu, elle a un peu, elle a des torts quoi sur la façon dont mon stage se passe et comme c'est quelqu'un qui a fond d'entrepreneuriat, elle accepte tout de suite de me mettre à mi-temps pour me laisser la moitié de la semaine pour développer mon idée. Ça n'a pas. Ça, hyper cool de sa part, oui. Elle me dit même que je peux utiliser ses bureaux si je veux, etc. Donc, ça, c'est hyper cool, il m'aménage mes horaires, etc. Et donc, là, je me mets vraiment en mode bébé entrepreneur et je vais commencer à faire plein de conneries en fait. Plein de conneries. En fait, j'ai fait ce qu'il n'allait pas faire. Va-t-il toujours ? Ma première connerie, je m'associe avec quelqu'un que je ne connais absolument pas qui fait partie du réseau de mon école mais on ne s'est jamais croisés en fait et on va se rencontrer la première fois à Paris pour signer les statuts de l'entreprise chez l'avocat. Il n'y a rien eu avant, il n'y a même pas eu de discussion, il n'y a même pas eu, non ? La première fois que je rencontre, c'est vraiment devant. Si, des discussions, oui, on s'était eu au téléphone et etc., en visio machin mais on ne s'était jamais rencontrés quoi. Ah oui. On ne s'était jamais rencontrés. Ah oui, ça va, ça va, ça j'ai déjà fait. Mais bon, par contre, c'est vrai, mais ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez ? En tout cas, vous vous discutiez par les visioconférences ? Quelques semaines. Ah oui. Quelques semaines et après, c'est une personne humainement parlant, c'est une personne qui est super de confiance, etc. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas trop mal tombée là-dessus. C'est quelqu'un qui est plutôt honnête et je pense que on aurait pu avoir des conflits et on aurait vraiment pu rentrer en conflit, chose qui ne s'est jamais passée. Mais voilà, tu ne t'associes pas comme ça quoi. Ce n'est pas comme ça que tu t'associes en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tu ne t'associes pas à quelqu'un juste parce qu'il trouve que ton idée est cool et qu'il accepte de mettre un peu de sous avec toi pour développer le projet. Ce n'est pas ça que tu veux. que tu t'associes en fait. Alors justement, tu es associée peut-être aujourd'hui ou peut-être pas encore, je ne sais pas. Non, aujourd'hui à l'heure actuelle, non. Ok. Je ne suis plus et je pense que je ne le serai pas certainement plus jamais. Ah d'accord. Parce que moi, ma question, ça aurait été justement si tu devais refaire une association, enfin travailler, enfin avoir un associé, justement, qu'est-ce que tu ne referais pas et qu'est-ce que tu ferais à la place ? Qu'est-ce que je ne referais pas ? Ce que j'ai fait là, juste sur une poignée de main, se dire, allez, go, on y va. Par contre, ce que je ferais, c'est que d'abord, on travaille ensemble sur une certaine durée et ensuite, on voit comment les choses évoluent mais pas de suite partir bille en tête, on est associé, et on y va. Ça, non. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que la personne est sympa et que dans le fond, tu vas bien t'entendre avec elle qu'au niveau du travail, ça va le faire. Et moi, c'est ce qui s'est vraiment passé avec mon associé de cette époque-là. Et puis, clairement, tous les deux, en fait, on était vraiment très bébés dans nos têtes et on n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Et en plus, on était biaisés par le fait que comme on avait fait une école de commerce et une, bon, même si elle est dernière dans le classement, mais c'est une des 30 écoles, meilleures écoles de France et tout machin, l'école déjà de base te monte la tête que quand tu sors de là, c'est sûr que tu vas avoir un bon poste ou tu as appris des trucs solides, etc. Ce qui est faux, en fait, quand on entreprend, tu n'as pas besoin de faire des études pour être entrepreneur, très honnêtement. Et donc, à part faire un business plan et encore, parce qu'on avait on avait zappé la moitié des frais qu'on allait avoir dedans, on ne savait rien faire. Et puis surtout, on n'y connaissait rien au web. On n'y connaissait rien du tout. Et c'est ça qui nous a desservi. Donc non, on ne s'est pas du tout entendu. On n'a pas été vraiment complémentaires et on n'a pas eu un pour attraper l'autre. Et on n'était pas… Enfin, moi, j'essayais plus ou moins d'être dans l'action, mais mon associé, lui, il était toujours dans l'après, tu vois. Le jour où on aura des sous, on fera ci, on fera ça. Oui, mais bon, aujourd'hui, on n'en a pas. Comment on fait pour en avoir, tu vois ? Et bref, on s'y est pris comme des manches, quoi. Autant lui que moi. C'était une catastrophe entrepreneuriale. Ouais, mais t'en as tiré des leçons, justement. Ouais. Lesquelles ? Ouais, ouais. Lesquelles ? Déjà, ne jamais investir sur une grosse somme au démarrage sans avoir testé ton idée avant. Ça, plus jamais. Enfin, j'ai perdu la moitié de mon PEL dans cette histoire. Donc, voilà. Donc, ça, jamais. Et plus réfléchir à créer le projet autour d'une communauté plutôt que d'attendre d'avoir un produit fini pour y aller, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il vaut mieux créer, en fait, une communauté de gens et, en fait, leur demander, en fait, ce qui les intéresse. Ouais, il vaut mieux fédérer une communauté autour de ton projet parce que c'est ça, en fait, ça va t'assurer déjà de pouvoir faire toute ta phase d'AB testing, etc., sur les fonctionnalités de ton projet, peu importe. mais aussi, ça va t'assurer d'avoir des ventes au moment où tu vas te lancer, quoi. Tu sais que tu auras déjà un panel de ventes qui va être effectué par ce canal-là et une partie de ta com, aussi, qui va être relayée par ce canal-là. Alors que quand tu attends d'avoir un produit fini, déjà, enfin, nous, en plus, quand je te dis, on a fait n'importe quoi, c'est qu'on a vraiment fait n'importe quoi. on a fait développer le site de A à Z en front de scratch. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand tu développes le code de A à Z à la main, ce qui veut dire qu'on n'a jamais eu la main sur le site Internet. Donc, dès qu'on devait modifier un truc, il fallait qu'on repaye un développeur. C'est très mauvais. Sauf que ça, on s'est rendu compte au bout de huit mois qu'on avait le site qui était en ligne que ça avait été une mauvaise idée de faire ça. Et puis, en plus, l'investissement, tout est passé dans l'achat, le développement du site. Ah ouais. Donc, là, tu te dis, bon, et puis, surtout, on ne se lance pas dans un domaine qu'on pense connaître. Il faut toujours se former avant d'y aller. Même si on pense déjà avoir des connaissances, moi, j'ai fait développer un site alors que je ne savais même pas ce que c'était le référencement naturel. Je n'avais jamais entendu parler de référencement naturel ou de SEO. Alors, justement, ça fait la transition. Bon, tu t'es, lancée, tu as fait ton site, tu as investi énormément et donc, le résultat, c'est que, c'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est qu'au bout d'un an, mon associé, lui, en fait, moi, donc, la société, on l'a créée en mai 2016 et moi, en juillet 2016, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire un peu de freelance à côté. Bon, à cette époque-là, je vivais chez mes parents, j'avais un petit peu de chômage, etc. donc, c'était plus de l'argent de poche, en fait, que je me faisais sur cette activité-là et du coup, j'avais des petites missions de 15 heures par semaine de foaming qui étaient horribles. Enfin, bref, voilà, mais bon, ça me faisait de l'argent de poche, on va dire. et je donnais aussi des cours d'anglais, je donnais aussi des cours d'anglais et lui, mon associé, pour se faire un peu d'argent, il entraînait des jeunes au quart team parce que lui, il vient de des sports autour donc, il faisait ça et lui, en fait, il bossait 7 jours sur 7, il bossait tout le temps quoi le mec et au bout d'un an, il a commencé à avoir son crédit étudiant à rembourser, crédit dont il s'était servi pour financer le projet et du coup, en fait, ce n'était plus possible donc il a arrêté et en fait, au bout d'un an et demi, on était épuisés physiquement et mentalement moi, je pense que j'ai fait un espèce de mini burn-out et je pense que mon associé aussi et donc lui, il a retrouvé rapidement du travail et moi, j'ai failli être embauchée dans une boîte finalement, ça ne s'est pas fait et en fait, je me suis dit bon ben là, de toute façon, ça me fout l'angoisse en fait, de retourner dans le salariat donc j'ai fait des formations et puis là, mon activité de freelance, elle a vraiment démarré. Comment tu trouves en fait tes premiers clients ? Des rencontres. Uniquement ça, des rencontres parce que, alors je n'ai pas énormément de souvenirs, je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui a préféré occulter pas mal de choses qui ont pu se passer mais en tout cas, c'était vraiment des rencontres et des opportunités qui ont fait que j'ai eu des clients. Après, je n'avais pas énormément de clients mais j'avais plusieurs clients qui m'apportaient plein de choses. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, ça s'est un peu, pendant six mois, j'ai travaillé dans une imprimerie toujours par opportunité, ils cherchaient un remplacement de maternité, j'y suis allée parce que c'est un milieu, enfin voilà, j'ai toujours adoré l'imprimerie donc c'est un milieu qui me plaisait beaucoup et ça me permettait de remettre un peu les mains dedans. Ça, c'était en 2008 et puis, à la suite de ça, j'ai trouvé encore d'autres clients puis j'étais au chômage pendant un mois parce que j'ai pété un câble d'épuisement à l'époque donc je voulais juste avoir trouvé un salariat sauf que en fait, ce n'est pas ma personnalité et que deux ans après, je suis repartie dans l'entreprenariat parce que voilà, c'est mon câblage en fait. À un moment donné, il faut accepter ce qu'on est et je ne suis pas une salariée. Je ne suis pas la personne que tu vas mettre à un poste et qui va fermer sa gueule. Ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, voilà, pendant deux ans, j'ai bossé dans une boîte où j'étais seule avec le patron et en fait, au bout de deux ans, je me suis barrée parce que j'en pouvais plus de faire son boulot à sa place et de devoir lui apprendre le métier pour qu'il me donne un salaire parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait rien du tout à ce métier. Et du coup, à la suite de ça, c'était en 2009 et mon plus vieux client, je travaille avec lui encore aujourd'hui depuis cette année-là. 2010. 2010. Ah, c'est de la fidélité. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'est tapé sur la gueule pas mal de fois mais en tout cas, c'est cool. Les choses évoluent. On a tous les deux évolué. On se vouvoit toujours même si on a le même âge. on se vouvoit toujours dix ans après parce qu'aller vous faire foutre, ça passe mieux que votre faire foutre. Mais voilà, on s'en est envoyé des bonnes mais on a toujours trouvé de quoi et puis voilà, on sait pourquoi on travaille ensemble. On sait qu'on n'y est pas obligé. Moi, il a un métier qui me passionne aussi. Donc voilà, et l'autre plus fidèle client, ça fait six ans maintenant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'entrepreneuriat. Alors, cet épisode n'est pas fait pour dire tu dois devenir entrepreneur, tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis un entrepreneur dans l'âme. Moi, j'aime, voilà, faire les choses à ma manière et quand tu as envie de faire les choses à ta manière, en fait, l'entrepreneuriat, en fait, tu n'as pas d'autorité de choix que de devenir entrepreneur et même si tu n'as pas envie de te considérer comme un entrepreneur, de facto, tu l'es parce que tu mets en place des choses, des actions que tu entreprends déjà et qui demandent des ressources, de l'argent, du temps et de l'énergie. Et à partir du moment où tu mets tout ça en place, en fait, tu es un entrepreneur quelle que soit l'activité que tu fasses. donc voilà, c'est l'entrepreneuriat, voilà, de toute façon, quasiment, tous les invités que j'ai eus sont entrepreneurs, tous, même les artistes. Pour moi, même un artiste aujourd'hui est un entrepreneur qui s'ignore et d'ailleurs, on en a souvent parlé, on en a parlé avec Pierre, on a parlé avec Pierre, voilà, c'est que artiste ou entrepreneur, c'est exactement la même chose. Donc, tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités qui est passé sur le podcast, ça se passe sur YouTube, Apple Podcast ou Spotify. Mets la meilleure note où que tu sois et quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour le dernier épisode de la bande originale créative la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine. Salut !